Salut, dernièrement j'ai vu tellement de nouveautés au cinéma que j'ai pas eu la chance de vous parler du film Moonlight et à la fin de la vidéo je vais vous nommer 5 films que je n'irai pas voir au cinéma en janvier. J'ai vu Moonlight qui en français s'appelle l'histoire d'une vie. Ça a gagné le Golden Globe du meilleur film dramatique tout récemment. C'est réalisé par Parry Jenkins et sa mère en vedette Mahershala Ali qu'on a pu voir la dernière dans les séries House of Cards et Luke Cage. Il y a aussi la chanteuse Janelle Monae qu'on peut voir en ce moment au cinéma dans l'excellent Hidden Figures. Il y a aussi Naomi Harris qu'on a vu au cinéma l'an dernier dans Our Kind of Trader et Collateral Beauty. Chiron vit dans un ghetto de Miami avec une mère droguée et très enfermée sur lui-même. Il vit une enfance très solitaire et à l'adolescence il commence à découvrir son attirance pour les hommes et il se fait intimider par les élèves de son école. J'ai l'air bien, et tu n'es pas. C'est la dernière fois que j'ai vu. C'est un film qui est raconté en trois chapitres. Chiron est joué par trois acteurs différents pour son enfance, son adolescence et son âge adulte. Et à l'âge adulte vous allez voir que l'acteur a des airs 50 cents. Très belle réalisation de Barry Jenkins qui comme Xavier Dolan a le don de rendre ce qui est laid, qui est triste, beau. Il y a aussi plusieurs séquences très artistiques au ralenti qui risquent d'agacer certaines personnes. Les deux acteurs qui sortent du lot c'est Naomi Harris en Maman Junkie et Mahershala Ali en figure paternelle. Par moments ça peut nous faire penser à Boyhood avec les trois chapitres mais le sujet ici est un jeune garçon noir qui a de la difficulté à accepter sa sexualité et qui se fait intimider. Moonlight est un superbe film même si le sujet est très lourd. C'est un des incontournables de la saison des Oscars qui dure 1h50 et pour lequel je donne 4 étoiles sur 5. Rapidement il y a 5 films que je n'irai pas voir en janvier donc ne cherchez pas mes critiques sur ma chaîne YouTube. Monster Trucks ça ne m'intéresse pas, A Dog's Purpose ça ne m'intéresse pas et encore moins avec la controverse qui l'entoure. Et 3 suites que je n'attendais aucunement, Triple X, Underworld et Resident Evil. Si t'aimais la vidéo donne un thumbs up, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer. On se revoit très bientôt, ciao ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...